L'offage, c'est l'office franco-allemand de la jeunesse qui a été instauré après la guerre par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer pour réconcilier la jeunesse française et allemande. Depuis, il y a des rencontres dans tous les domaines sportifs, culturels. C'est une année qu'on reçoit les jeunes allemands en France et une année on va en Allemagne. Un stage au phage au niveau de la Fédération française de tir, c'est une rencontre entre des jeunes français et allemands, des tireurs. Ils tirent au plateau, pistolets et carabines. Ils s'entraînent les deux premiers jours. Ensuite, il y a toujours une journée culturelle. Puis ensuite, les deux derniers jours sont réservés à des matchs. Déjà, ça va leur apporter une complétition supplémentaire dans leur saison de tir. Ça va aussi leur permettre de voir comment se comportent les autres nations sur des rencontres comme celle-ci. Ça permet de se retrouver avec des gens de plusieurs disciplines, d'autres disciplines qu'ils ne connaissent pas. C'est un très bel échange, c'est une très belle rencontre. C'est une autre question pour les sportifs, pour les sportifs, seuls au terrain international. C'est un échange. 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 Bonjour. Bonjour ! Cette semaine, c'était top ! C'était vraiment génial, on a découvert des disciplines, il y avait une super bonne ambiance. On a tiré énormément, c'était trop trop bien. On est avec des allemands, c'est incroyable. C'est la première compétition internationale pour tous à peu près. C'était hyper important pour moi, j'étais vraiment toute impatiente de voir ce que ça faisait de tirer avec des personnes qui ne sont pas notre pays, qui ne parlent pas notre langue non plus. C'était vraiment bien, ils ont un super bon délire avec nous, on a bien rigolé. Moi j'ai tiré sur une fosse où j'étais qu'avec des allemandes, donc j'étais un peu paniquée. En fait, c'est super bien passé, elles sont adorables. Nous avons appris directement au premier jour avec les Français. Nous étions tous directement sur une ebne et nous avons eu une sympathie pour nous. La barrière de la langue fait qu'on se débrouille quand même et puis on s'amuse quand même avec les allemands, tout ça. Ouais, ça rapproche quand même les moments comme ça. Même si on ne parle pas forcément allemand, on arrive quand même à se comprendre avec des petits mots, des petits trucs, des petits gestes. Donc on comprend. Ça permet de voir comment tirent les autres tireurs et s'inspirer déjà de un. Et ça apporte aussi, c'était vraiment 100% dans le truc à chaque fois quoi. C'est génial quoi. C'est intéressant parce qu'ils ont le même âge que nous. Donc ça veut dire que les années à venir, on va les rencontrer sur d'autres compétitions. Donc du coup, oui, c'est très intéressant. C'est une belle expérience. Et je pense qu'on peut encore plus parler. C'est impressionnant de se dire que dans quelques temps, ça se trouve, on va se revoir. Ça fait vraiment plaisir. Je suis contente d'être là parce que c'est quand même une compétition internationale. Malgré qu'on soit décadés, c'est une compétition internationale. C'est top de pouvoir voir d'autres KDs, d'autres pays, voir comment ils veulent tiren. Et oui, j'ai hâte de les revoir. Je trouve les dispositifs très bien. Aussi de l'air, c'est très bien. C'est très bien. Et je trouve ça très bien. C'est une maison de l'air ici. 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 Je pense qu'on est à la pointe pour recevoir, pour accueil, pour tout ce qui est plateaux. On est à la pointe de la beauté des sites, de la perfection. Ça va être la base des Jeux Olympiques. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un beau lieu. C'est une belle semaine de travail qu'on a fait avec les jeunes et avec l'encadrement. C'est très beau à vous. Sous-titrage ST' 501